Alors salut à tous, nouvelle question que j'ai reçue de la part de Rosalina qui me dit Je redémarre dans le fit, donc dans la muscu j'imagine, dans le monde de l'entraînement et de la bonne diète J'ai perdu 26 kg dû à un décès et autre, donc à des événements plutôt négatifs j'imagine Bref, aujourd'hui je mange plus que deux fois par jour Est-ce que le matin je peux utiliser de l'isolate, donc de l'isolate de protéines j'imagine Est-ce que cela pourrait m'aider ? Je fais les bras actuellement dû à une pathologie Ok, donc la question, je vais être honnête avec toi, elle n'est pas super bien En fait je pense que dans ta tête elle est 100% logique Mais quand tu la poses, et moi je ne te connais pas, je ne sais pas qui tu es Je ne sais même pas finalement, enfin voilà, j'ai du mal à définir ton profil Donc du coup, envoyer brut de décoffrage comme ça, c'est très compliqué pour moi de te répondre précisément Néanmoins, je vais essayer quand même de faire une réponse assez construite par rapport à ce que tu m'as dit Alors premier point que j'avais noté, j'imagine que tu perds du poids facilement Parce que si tu as perdu 26 kg dû à un décès et autre situation, j'imagine négative C'est que toi lors de périodes de stress, tu es plutôt du type à perdre du poids Tu dois également, j'imagine, si tu es dans ce cas de figure là Toi quand tu pars en vacances, tu perds des kilos plutôt que d'en prendre Donc du coup, tu es plutôt, si je pars dans cette voie là, tu as plutôt un profil à être Comment dire, avoir besoin de maintenir le niveau haut C'est-à-dire de manger suffisamment, de t'entraîner suffisamment pour pouvoir finalement gagner de la masse musculaire et tout ça Donc ça c'est le premier point Deuxième point, pourquoi pas l'isolate si tu n'as pas faim le matin Pourquoi pas l'isolate si tu n'as pas faim le matin Deux repas par jour, quand on a perdu beaucoup de poids, c'est compliqué Si tu ne manges pas le matin au petit déjeuner Parce que tu dis, aujourd'hui je mange deux fois par jour Et après tu dis, est-ce que le matin je peux utiliser de l'isolate Donc j'imagine que tu manges deux fois par jour, donc le midi et le soir Et que le matin tu ne mangeais pas et que maintenant tu veux mettre de l'isolate Comme ça que je le comprends, mais peu importe Évidemment que si tu ne manges pas par manque d'appétit De démarrer par une protéine en poudre Alors isolate, ce n'est pas forcément l'idéal Tu peux prendre plutôt de la protéine totale ou de la caséine Qui aura une digestion un petit peu plus longue Et donc du coup couvrira peut-être un petit peu plus ta matinée Que de la protéine à ingestion hyper rapide Mais pourquoi pas, il n'y a pas de contre-indication à ça Si toi ça peut t'aider à te remettre quelques calories Dans le cornet dès le matin Et petit à petit d'essayer d'apporter de la nourriture solide Qui te plaise, tout en restant dans le monde du fitness bien sûr Et voilà Avec les bras, n'envisage pas une prise de masse Oui c'est ce que j'avais marqué Tu dis que par rapport à une pathologie que tu as Donc je ne connais pas ta pathologie Et j'espère que ce n'est pas trop grave En tout cas, si tu ne peux faire que les bras Je te décourage de faire une prise de masse Parce que pourquoi ? Si réellement, si tu as un profil à ne pas prendre facilement du poids Tu peux manger pour atteindre ton poids de forme Je ne connais pas l'écart entre Enfin je ne sais pas dans quel état tu te trouves aujourd'hui Est-ce que tu es fortement diminué au niveau de ton poids Donc dans ce cas-là, il faudrait remanger juste pour atteindre un poids de forme Donc là oui, il faudrait manger plus qu'actuellement Mais de là, si tu es déjà à ton poids de forme Et que tu veux aller au-delà Juste avec un entraînement de bras C'est compliqué Pas besoin de... Enfin tu vois, faire une prise de masse pour juste les bras C'est compliqué Donc mange à tes besoins Si tu ne fais que les bras Mais à tes vrais besoins Pas tes besoins de sous-poids Mais tes besoins de poids de forme Donc je ne sais pas si je peux te donner un repère Mais globalement, les gens qui font pour les hommes Quand tu es à 5 kilos de moins de ta taille Et que tu fais du sport et tout Donc par exemple 1m80 et 75 kilos Tu es normalement dans une bonne configuration Donc voilà, c'est pour te donner une idée Pour les femmes, c'est plutôt moins 10 Donc taille moins 10 Mais pour les hommes, c'est ça quoi Mais n'envisage pas de prise de masse dans l'absolu Parce que si tu veux faire une prise de masse En faisant que les bras Et que tu es déjà à ton poids de forme Ce qui risque de se passer C'est que tu prennes trop de graisse en fait Tu n'auras pas suffisamment de masse musculaire engagée Dans ta pratique Pour que la synthèse protéique soit suffisante Et par rapport à l'apport calorique que tu vas apporter Donc du coup, cet excès en termes de protéines Et tout que tu vas consommer au quotidien Tu ne vas pas en faire de la masse musculaire Parce que tu fais les bras Enfin, tu ne vas pas prendre des abdos Parce que tu fais les bras C'est comme ça que je vois les choses Ou prendre des cuisses parce que tu fais les bras Donc du coup, vas-y tranquille C'est-à-dire que c'est là où il faut toi Que tu personnalises le truc C'est-à-dire que quand tu vois une personne Qui fait une prise de masse Avec plus, je ne sais pas 300 ou 500 calories sur sa diète Toi, sois plus modeste en fait Et pareil, si tu ne fais que les bras Tu ne les fais pas tous les jours Ou alors tu fais un jour biceps, un jour triceps Pourquoi pas, ça peut être une solution Mais vas-y progressivement sur l'apport calorique Si tu es déjà à ton poids de forme Par contre, si tu as perdu beaucoup de poids Et que tu n'es pas en forme en fait Que tu es trop mince, trop mec, trop léger Ou trop légère, je ne sais pas Et bien là, mange à hauteur de tes besoins réels Pour atteindre ton poids de forme Et entraîne-toi en même temps Tu verras que tes bras progresseront en même temps Voilà Donc, et si ça peut un peu Enfin voilà, t'aiguiller là-dessus Sache qu'on n'est pas obligé de faire de prise de masse réelle Pour prendre de la masse Enfin, pour prendre du poids Si tu es en sous-poids Voilà, il ne faut pas tomber dans les extrêmes À chaque fois Voilà Donc voilà pour ma réponse à ta question Si vous voulez me suivre un petit peu Sur des réseaux un petit peu plus Privés qu'Instagram, Facebook et tout J'ai mon petit canal Telegram Alors là, moi je l'ai sur PC Mais c'est une appli L'avantage, c'est que dessus Je partage plein de petits tips et tout Et puis ça vous évite de rater mes podcasts et tout Quand ils sortent Puisque tout est regroupé là-dessus Ça permet d'avoir ça C'est 100% gratuit Je vous mets un lien dans la description Et on se retrouve jeudi prochain Pour la prochaine vidéo Question-réponse Bye Sous-titrage ST' 501